Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinecast, c'est le podcast qui fait la semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est sorti en France à nouveau, le 8 mars, les 10 heures en Belgique, le 15 mars. Ça s'appelle Women Talking, c'est un film de Sarah Pauli, avec Runei Marat, Claire Foy, Jesse Buckley et j'en passe. Un film quasiment intégralement féminin, qui se fait qu'il y a bien de Wichaud dans le coin. Tout à fait. Un film dramatique qui parle de quoi ? Qui parle de femmes dans une communauté religieuse en 2010, qui sont isolées, qui vont se débattre pour réconcilier leur foi et la réalité de leur existence. On n'en dit pas beaucoup plus, en tout cas c'est basé sur le roman de Myriam Tauss. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande à l'autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va s'arrêter là en tout cas pour cette bande-annonce qui monte toujours crescendo. Dans la dramaturgie, on comprend que ces femmes ont vécu quelque chose, on comprend que ça crée un débat entre elles et que c'est là tout le sujet du film. Thibaut, c'est pas ma cam de base, ce genre de film là. Mais on peut pas nier le fait que c'est un film qui est chargé. C'est moi qu'on puisse dire. Ah ça c'est clair, pour être chargé c'est chargé et en même temps vu le sujet c'est normal. Donc ces femmes ont été victimes d'agressions sexuelles au sein même de leur communauté. Alors je sais bien, t'as l'impression qu'on est en début du XXe siècle à voir les costumes etc des personnages, les décors, tout le bazar. Mais non, on est bien en 2010 et dans une communauté forcément un peu reculée qui vit selon ses préceptes très précis etc. Bref, une communauté style Amish, enfin tu vois le genre. C'est pas ça mais t'as compris. Et donc c'est... Les gens qui sont pas dans la société habituelle on va dire ça comme ça. Oui oui oui, c'est au courant tout le bazar, c'est le strict minimum. Il y a même pas, enfin je dirais elles ont des chevaux, c'est des calèches, voilà. C'est pas, elles vivent pas comme nous. Et donc c'est, en fait les hommes sont partis pour je ne sais plus quelle raison. Ah bah si non, ils sont en prison à cause de ces... Je vais dire je ne sais plus quelle raison. Ils sont en prison à cause des agressions en question. Mais il y a un moment où ils vont revenir parce que la caution a été payée, parce que ceci, cela, bref. Et donc le débat au sein de ces femmes, c'est de savoir si, enfin qu'est-ce qu'elle va être leur attitude, qu'est-ce qu'elles vont mettre en place, qu'est-ce qu'elles vont décider par rapport au retour des hommes, qu'est-ce qu'elles vont faire, est-ce qu'elles restent, est-ce qu'elles se cassent, est-ce qu'elles font d'autres choses, est-ce qu'elles peuvent s'imposer plus, parce que forcément dans ce type de communauté un peu traditionnelle et quelque part archaïque, forcément les hommes ont le bon rôle, voilà, c'est une société patriarcale de chez patriarcale. Donc, voilà, c'est ça l'enjeu du film, quelle va être leur attitude, comment vont-elles faire, qu'est-ce qu'elles vont décider afin d'agir ou de ne pas agir, est-ce qu'on s'impose, est-ce qu'on va au combat, finalement, avec les conjoints, les pères, etc., est-ce qu'ils vont au clash ou est-ce qu'on se met au tapis, on se remet dans le rang, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, évidemment, il y a des grandes dissensions qui vont arriver dans les débats entre les différents personnages. Donc, voilà, globalement, le nœud du film. Et la réponse, évidemment, elle n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît, sinon on ne ferait pas un film de deux heures sur des meufs qui parlent entre elles pour savoir, bah oui, bien sûr, on se casse et basta. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la situation est loin d'être facile. En tout cas, il faut la jouer finot, ça c'est sûr. Parce que, je vais te donner quand même un des éléments, elles ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire, et ça, autant te dire que c'est sacrément problématique. D'ailleurs, comment apprennent-elles à lire des documents juridiques, etc., à savoir quoi répondre, quoi envoyer quand il faut envoyer des choses ? C'est là que le personnage de Ben Whishaw intervient. C'est lui qui va un peu servir d'interprète, de professeur pour lire les documents, pour écrire, etc. Mais Ben Whishaw, évidemment, en tant que seul homme du film, n'est pas le personnage principal. Mais du coup, il se détache par cela. Mais non, les personnages principaux, principaux, ce sont bien toutes ces femmes incarnées par d'excellentes actrices. Il y en a beaucoup, je l'avais dit, Rune Mara, Claire Foy, Jesse Buckley, il y a forcément Ben Whishaw, qui n'est pas une femme, Judith Ivy, Sheila McCarthy, Michelle McLeod, Frances McDormand. J'allais dire Frances McDormand, bon voilà, c'est quand même du très très lourd tout ça, et on ne l'a pas dit, il s'est plombé à la production, donc la boîte de Brad Pitt, Frances McDormand aussi à la production, avec une composition d'Ildur Gunna Dotir, donc ça, on l'a entendu déjà avant d'annoncer, c'est une petite note distinctive. Et un Oscar, ce week-end, vu qu'il a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté, enfin de la meilleure adaptation, voilà. Oui, tout à fait, comme je l'ai dit au début de notre présentation, que c'est donc un film qui est adapté d'un roman. En tout cas, gros sujet, grosse dose de prise de risque pour ce film-là, puisque c'est, voilà, comme tu l'as dit, c'est une histoire adaptée, il y a eu une grosse production derrière. Qui est Sarah Paulet ? Ça, je suis assez intéressé de savoir qui c'est, parce que je la connaissais pas bien jusqu'ici. Mais Sarah Paulet, c'est donc actrice et réalisatrice canadienne, plutôt actrice, mais elle s'est fait un peu rare ces dernières années. J'ai même l'impression qu'elle n'a plus joué dans quoi que ce soit depuis dix ans ou presque. Elle n'a plus réalisé non plus depuis dix ans ou presque. Notamment, elle a un des rôles dans Mister Nobody de Jaco Van Dormaal. Elle joue une des trois compagnes de Mister Nobody, mais elle a aussi joué pas mal dans des films américains. Rui Beowulf, je vais oublier qu'elle avait joué dans Beowulf. Mais Sarah Paulet, elle a un cinéma assez doux et rude en même temps. Elle a un cinéma plutôt apprécié en tant que réalisatrice, en tant que comédienne aussi, bien entendu. Mais elle se fait souvent remarquer pour ses films en tant que réalisatrice. Donc, il y avait clairement un gros engouement de la part de la critique internationale par rapport à ce film. Parce que voilà, c'était un peu son retour. Vraiment, je te dis, elle n'a plus rien fait depuis dix ans. Donc, sachant que quasiment tous ses films en tant que réalisatrices ont été très appréciés, Women Talking était assez attendu au tournant. Clairement, les gens l'aiment plutôt beaucoup et j'avais très, très envie de l'aimer aussi. Mais je dois être honnête, ça n'a pas été le cas. Et une des grosses raisons, ça peut sembler être un détail, mais c'est la photographie du film. J'ai trouvé ça dégueulasse. C'est un gris bleuâtre qui te donne cet effet un peu vieillot. mais du coup, ça te rend le truc très terne, très triste quelque part. Et vu le sujet, je comprends. Mais ce n'est pas engageant. Ce n'est vraiment pas engageant. Et du coup, je n'ai jamais réussi à rentrer dans le film en grande partie à cause de ça. Pas uniquement, mais en grande partie à cause de ça. Et comme c'est un film qui blablate énormément et c'est extrêmement bien écrit, les scènes de dialogue, elles sont vraiment, elles sont très chargées, donc très précises. Il y en a beaucoup et où tu vois que chaque actrice peut, alors quelque part, s'en donner à cœur joie parce qu'elles ont vraiment des choses à défendre, que ce soit vraiment dans le dialogue pur, mais aussi évidemment dans l'interaction. et donc ça, c'est très bien. Mais comme ça blablate énormément, si en plus visuellement, c'est compliqué d'attirer un peu le regard. En tout cas, c'est juste que l'image, pour moi, c'est plus qu'elle me repousse à la limite. Donc malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans et je trouve ça bien dans l'absolu comme film. Mais voilà, j'ai pas pu m'y faire. Et c'est d'autant plus dommage que c'est porté vraiment par un putain de casting. Désolé YouTube, mais je pense qu'on peut dire ça maintenant. Ouais, c'est pas grave. Pas seul par vidéo, je pense. Mais Rune Mara, Claire Foy, Jesse Buckley, ce trio est génialissime. Et puis toutes les autres, Judith Ivey aussi, elle est toujours géniale. On la voit pas tant que ça, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Frances McDormand, enfin voilà, super casting. De ce que tu me dis, c'est un film qui vaut la peine pour le cœur de son récit, pour les performances et pour les actrices qui sont là. Par contre, c'est pas spécialement le meilleur film en tant que tel, dans sa manière d'être, dans sa composition, pour engager le plus de spectateurs possible, ou en tout cas rester engagé, parce que c'est pas donné à tout le monde. Ben oui, c'est un peu ça en fait. Et comme le film, bon, il a une durée tout à fait normale, 1h45, c'est pas excessif. Mais voilà, comme ça parle beaucoup, et c'est intéressant dans l'absolu, mais cette image très... Voilà, c'est chouette mise en scène, en tout cas pour la photographie, il m'a vraiment repoussé. Et j'arrivais pas à rentrer dedans à cause de ça, principalement. Et puis parfois, forcément, voilà, comme ça blablate beaucoup, j'ai parfois un peu trouvé le temps long. Alors qu'il se passe plein de choses, et il y a plein de rebondissements que j'aime bien. Donc j'avais vraiment envie d'aimer le film, il y a des aspects que j'aime dedans, mais voilà, ça ne m'a pas pris. Quelle note tu devrais suivre du coup, Thibaut ? Ben deux, parce que quand même, en termes de mise en scène, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais vraiment, c'est assez brillant ce que Sarah Paulé a fait, parce que voilà, il y a beaucoup de personnages qui se retrouvent dans des grandes pièces, dans des grands espaces pour discuter. Donc voilà, il faut quand même un certain savoir-faire, c'est clair. Et Sarah Paulé, elle l'a. Mais voilà, malheureusement, je suis passé à côté. Deux étoiles, du coup, pour ce film, Woman Tankling, qui est donc sorti au cinéma le 8 mars en France, mais qui sortira en Belgique le 15 mars. Non, 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 il est déjà sorti il y a un mois. En Belgique ? Oui, il est sorti début février. Ah, mais dis donc, mais dis donc. Donc pour moi, c'est un rattrapage, tu vois. Ah, j'ai dit une sottise en début de critique, alors ce n'est pas grave. On se reprend. Oui, je n'ai même pas percuté que tu avais dit ça, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Woman Tankling, du coup, qui est déjà sorti et puis un beau bout de temps au cinéma, mais qui vaut peut-être le coup du 20 mars. Mais il est toujours dans les salles. Exactement. N'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé sur le film et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de Votre Choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Merci. 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 Merci.